bonjour aujourd'hui donc on va voir votre vidéo sur excel sur excel et sur word en même temps via public postage pour travailler sur cette fiche d'élèves pour l'ensemble des élèves on va travailler sur un seul exemple ce qu'on va voir donc dans cet exemple ici fiche type et ici les données sont sur excel ici donc les données ici sur excel et on a nom des enfants des élèves la date de naissance des notes etc ici on a même le lien des images si comme on a déjà vu sur une autre vidéo présidente je vais cliquer par la droite ici pour insérer donc les liens des liens des images sur le même dossier je sélectionne ici fiches si et j'ai ici donc les images une chose très importante il faut avoir ici les images fiches c'est à dire le fichier excel ou les fichiers word sur le même dossier c'est très important ensuite donc je vais revenir ici sur word et je vais travailler ici donc il faut donc sélectionner public postage dans un premier temps et ici sélectionner ici utiliser une liste existante parce que j'ai une liste existante sur excel je veux pas donc entrer une nouvelle liste etc sur ceci elle me renvoie donc ici je veux choisir mon dossier et je vais choisir le dossier excel je vais faire ouvrir il me donne ici les deux feuilles sur excel les données mes données sur feuilles 2 je veux mettre ok ok dans ce cas je vais donc essayer à modifier la liste et ici toutes les données qui sont sur excel sont reportées ici les emails le genre les noms des parents les notes etc donc ici je peux choisir mes données ici par exemple ici on a quatre élèves et le reste ici c'est vide donc je peux mettre ici via ceci non vide je peux filtrer comme sur excel toujours ici le filtre elle apparaît par une flèche verte qu'on voit ici je peux même choisir par exemple les assez bien bien etc je bien la note ce que je veux ici je peux trier je peux faire ici un tri pour chercher c'est par exemple la liste d très grande je peux faire trier ou bien filtrer ou bien rechercher un destinataire par exemple ici et ou bien valider les adresses parce que j'ai des adresses ok etc je peux donc chercher une personne ici ou bien je peux filtrer avancer par exemple ici je peux faire ici par ou bien et comme vous voyez etc je peux choisir par filtrer par champ etc ensuite je vais mettre et moi je vais mettre ok et ensuite je vais donc insérer ici les données si de ceux la situation de votre élève il faut choisir donc ici c'est à dire le nom des parents genre bien messieurs bien madame ici le nom des parents ici l'établissement scolaire reste fixe je veux insérer le matricule ici voilà matricule ici nom d'élève je l'ai déjà ici nom d'élève c'est inséré ici la date de naissance date de naissance ici la moyenne ici les notes s'il ya des notes la mention c'est-à-dire nom mathématiques par exemple mat je vais insérer la note de mat par exemple ici voilà ici je veux je veux me compter dessus pour l'image je peux la déplacer ici ici ensuite donc je vais mettre dans un premier temps je vais mettre un code ensuite on va voir comment je vais je j'appuie donc sur contrôle f9 il me donne ici pour saisir le code je vais mettre ici include 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 lecture comme ça espace et je vais mettre deux guillemets ici entre ces deux guillemets je vais insérer ici la photo ici donc il disparaît c'est à dire j'ai on a réussi à à se dire à faire venir ici l'image je vais faire f9 donc voilà ça c'est pour 1 c'est à dire le premier élève 2 f9 toujours et j'ai f3 f9 f4 etc je peux revenir directement ici sur 1 et mettre f9 et pour visualiser ici je peux visualiser ça c'est juste pour visualiser ici on peut visualiser f9 les images ici les données en cliquant ici ok ensuite donc pour terminer on peut envoyer à chaque parent la fiche de son enfant ou bien l'imprimer ou bien modifié on va donc avoir tant de fiches que tant d'élèves qu'on a ici ok on peut envoyer ici si on envoyer grâce à destination qu'on a sur les emails nous on va faire ici modifier les documents et ici on peut voir c'est la liste est plus grande on peut choisir ici de 1 jusqu'à 2 ou bien 3 etc on peut choisir ou bien de 5 jusqu'à 10 qu'est-ce qu'on veut nous on va faire le tout et on va mettre ok ensuite donc je clique ici je mets f9 ici f9 ou bien on peut choisir le tout et on peut sélectionner mettre c'est c'est de contrôle a et mettre f9 pour avoir l'ensemble des élèves avec les images donc on a chaque élève avec la note matricule etc sur ce fichier ok donc on va revenir sur l'image comment on a fait sur l'image parce que on peut faire une chose ici pour insérer l'image sur public postage ici on peut insérer ici via quick ici le champ on peut choisir ici image inclure une image ici pour avoir ici l'adresse ici l'adresse il faut avoir l'adresse donc il faut aller chercher l'adresse etc donc je vais me contrôler pour avoir le code le code ici c'est include picture et c'est le nom du fichier un petit espace ici et le nom du fichier ici pour la faire reporter donc il vaut mieux choisir c'est à dire à la mettre par code c'est pourquoi je vais j'ai mis ici ctrl f9 pour voir ceci je peux donc voir pour visualiser ici tout ceci les codes on peut appuyer sur alt f9 pardon voilà alt f9 voilà ou bien toujours alt f9 pour remettre ok pour insérer un code on met ctrl f9 je me donne ceci mais pour mettre alt f9 pour faire visualiser les codes ok voilà ok voilà donc les images donc on peut faire ceci riche volet ici sur les pages voilà donc les pages la première la deuxième troisième etc on peut voir même des centaines sur un même exemple on peut faire ceci même pour par exemple les fiches de fonction dans une société et mettre tout ceci il faut juste il faut avoir les données sur excel comme on a déjà fait ici et ne pas oublier de regrouper c'est à dire les images et les deux fichiers excel word sur un même dossier pour faciliter les choses ok voilà donc et à la prochaine